Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, studio vlog. Aujourd'hui donc nous sommes le 22, il est 8h30, je suis dans le canapé, je me suis levée à 6h. Du coup depuis une semaine j'emmène mon amie au travail le matin et moi je ne travaille pas donc voilà. Là il fait vraiment un temps pourri, je vais sortir promener les chiens et ma journée va commencer. Je n'ai pas redormi, je me suis juste posée dans le canapé, j'ai regardé la télé un peu, j'ai mangé, je me suis fait un petit déj. Et voilà tranquille, le réveil doucement mais sûrement. Aujourd'hui grosse journée, j'ai pas mal de l'administratif mais aussi pas mal de créa à faire donc je vous emmène avec moi dans cette longue journée. Je vais vous partager pas mal de trucs, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Bon, comme vous avez pu le voir juste avant, je suis allée chez le coiffeur. Alors en fait j'ai une coiffeuse qui est aussi mon amie juste en bas. Et je sais pas, ce matin ça m'a pris, je me suis dit ok, stop, il faut faire quelque chose. Donc je me suis fait couper les cheveux, je vais tout de suite aller essayer de me faire un mini brushing pour voir à quoi ça ressemble. En gros elle m'a fait simplement un truc comme ça. Vous allez me dire mais pourquoi tu n'as pas fait faire de brushing chez le coiffeur ? Tout simplement parce qu'en fait elle me prend très peu cher, c'est une amie, en gros elle me fait un prix d'ami mais elle va pas me faire brushing machin et tout. Elle m'a fait un shampoing parce que je m'étais pris la pluie avec les chiens et elle m'a coupé et c'est tout. Donc là je vais aller me faire un mini brushing, je vais pas me faire le brushing du siècle puisqu'il pleut des cordes dehors donc c'est un peu absurde. Mais je me lissais les cheveux viteufs et voilà, essayais de faire un truc. Bon mais on va là, alors j'arrive pas à mettre à la lumière normale mais bon voilà, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est lissé. Donc c'est plutôt cool, franchement j'aime bien. En gros elle m'a juste un petit peu raccourci là devant, c'est peut-être pas assez mais au moins ça me fait un premier début et je pense que dans quelques mois je me lancerai et j'irai vraiment chez le coiffeur pour me faire vraiment, pas une vraie frange mais presque avec plus de cheveux et raccourci devant, faire un truc vraiment plus marqué. Mais voilà. J'ai fait pas mal de demandes de devis, du coup j'ai fait des pricing, donc en gros ça se présente comment un pricing ? Je vais vous montrer ça, attendez, j'arrive. En gros un pricing, ça se présente comme ça, donc c'est un petit tableau que je fais. Du coup je price tout, donc par exemple le papier de base me coûte 13 centimes, le papier déco me coûte 10 centimes. Au niveau EB, je vais y arriver, en même temps, la colle j'ai compté 50 centimes de colle, les décors 1 euro, du coup j'ai un quart d'heure de travail, donc 4 euros et les taxes du coup qui sont de 2 euros. Donc ça me fait un produit à 5,73 euros et après du coup, là sur mon tableau, je le multiplie par le nombre de commandes que j'ai, donc là ils veulent 10 pièces, donc ça me fait un total de 57 euros et 30 centimes. Comme ça, ça me fait un truc hyper précis et voilà, qui me permet d'expliquer le tarif. Et donc bon là je vais le renommer, je l'avais dénommé pour vous, pour pas que vous sachiez quel était le client en question, mais du coup après, ce tableau pricing, il est adapté à chaque clientèle, j'en fais un nouveau à chaque client et comme ça après j'ai une trace de toutes mes commandes et de combien elles m'ont coûté et comment j'ai calculé mon prix comme ça, je peux leur expliquer après quand j'ai besoin, voilà, au cas où. Bon du coup, je lui ai fait, j'ai fait la petite carte pour la commande de ma coiffeuse en bas. Je vais vous la sortir de l'enveloppe, elle est coincée. Donc c'est tout simple, voilà. Des petits tamponnages, ils sont magnifiques ces tamponnages. Là du coup, il y a du... j'ai collé au dos du papier calque. De toute façon, vous aurez le tuto et je lui vends la petite bougie LED avec. Voilà. Donc voilà pour ça, la carte, la bougie, tout est fait. Il n'y a plus qu'à aller lui donner, je vais descendre lui donner tout de suite comme ça, ça sera fait. Bon, je ne sais pas trop quand est-ce que je vous ai laissé. Mais je suis là en train de... j'ai été donner la carte à ma voisine, enfin à la coiffeuse en bas. J'ai discuté un petit peu avec elle. Ensuite, je me suis posée un peu dans le salon pour parler avec les chiens. Pardon, je faisais mon thé en même temps pour parler. Non, pour faire un câlin aux chiens, pas parler aux chiens. Enfin, si je parle aux chiens aussi, mais bon, ça vous n'êtes pas censé le savoir. Voilà. Là, je vais... je me fais du thé. Et je vais repartir au bureau pour continuer un petit peu. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais finaliser les trois albums que j'ai commencé. Enfin, que j'ai fait, mais il me manque juste les petits sentiments, les petites décos, les petits trucs comme ça. Et je vais faire de même avec les trois pochettes à thé. Trois ou quatre, je ne sais plus. pochettes à thé que j'ai fait la semaine dernière. Je suis à la bourre de ouf. J'ai terminé les albums. Il faut que je passe l'aspirateur et que je parte chercher mon ami. Je voulais vous montrer rapidement. Du coup, j'ai simplement rajouté... Alors, celui-là, il est ouf. Enfin, en fait, ce bloc de papier, j'adore. Du coup, je trouve que ça rend trop bien. J'ai fait du coup des petits... Simplement des petits sentiments dans ces albums pyramides, puisqu'ils sont tout petits au niveau du prix. Je fais quelque chose de très simple. Je mets juste des petits textes autour. Ma signature. Évidemment, il faut que je fasse les couvertures. Il n'y en a qu'une seule couverture qui est faite. Les autres, je vais faire des shakers. Donc, je suis en voiture actuellement en train de rentrer à la maison. Il est 18h30. J'ai été faire des courses. Je suis allée à Action. J'avais envie d'aller voir s'il y avait les blocs Action de Noël, puisqu'en fait, pas de blocs de Noël. Bon, du coup, à Action, j'ai acheté ça. Donc, c'est des petites boules en polystyrène pailletées blancs pailletées. Je vais voir ce que je peux en faire, que ça soit dans une shaker ou autre. J'ai comme à chaque fois... En fait, à chaque fois que j'y vais, j'en prends un, parce qu'en soi, bon, il m'en reste encore pas mal. Mais au moins, comme ça, j'économise moins que quand j'en ai pas beaucoup. J'ai pris ce bloc-là, qui est trop beau. Welcome to Paradise. Donc, c'est un bloc recto verso. Donc, ça, c'est cool, parce que j'en cherche souvent. Et il y a des très belles scènes qui sont magnifiques. Franchement, j'aime trop. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Lui, il est trop mignon avec ses petits singes-là. Franchement, ils sont trop choux. Voilà. Là, il y a des petits koalas. C'est trop mignon. Donc, voilà. Le bloc est vraiment magnifique. Moi, j'aime trop. Là, il y a... Là, il y a même des die-cuts. Donc, ça, c'est cool. Donc, recto verso. Là, on a des cartes. Voilà. Dans ce sens-là, ça sera mieux. On a des cartes, là, qui sont sympas. Et ça, pour faire un carnet, par exemple, ça peut être sympa. Donc, voilà. On protège carnet. Ce papier-là, là, il est très beau. Même si la couleur ne sort pas bien à cause des lumières. Il est vraiment magnifique. J'ai pris... J'avais jamais vu ça dans mon action. Ce sont les blocs de linen. Donc, c'est les cartes-stock texturisées en A4. Et du coup, je l'ai pris parce que je fais souvent des cartes. Et j'ai besoin de papier cartes-stock blanc. Et là, il y a du écru et il y a du blanc. Donc, voilà. Et dans une feuille A4, je fais deux cartes. Donc, c'est cool. Et enfin, dernière chose. J'ai trouvé ça que je cherchais depuis des semaines. Ce sont des planches de stickers comme ça. Les embossed stickers, mais pour de la nouvelle collection. Et ils sont juste trop beaux. Je les aime trop. Tous ces petits détails, là. Franchement, c'est trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Les petits washi tapes et tout. Franchement, pour faire des happy mail, ça, c'est parfait. Donc, voilà. Ah, mon chien vient d'ouvrir la porte en grattant. C'est bien, Lira. Tu as appris à ouvrir la porte. Maintenant, il faut la refermer. Donc, voilà. Du coup, pour ce petit haul, c'est vraiment très rapide. Vous voyez, j'ai pris trois trucs. Donc, clairement, rien de fou. Je vais continuer à scraper. Je vais essayer de terminer, comme je vous disais, les couvertures de ces albums-là. Franchement, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Ça serait fait, ça serait cool. Donc, je vous laisse et je vais scraper. Bon, vous ne me voyez absolument pas. Ah, là, vous me voyez un tout petit peu. Je ne sais pas trop si vous m'entendez. Je clôture aujourd'hui, cette journée, maintenant. En gros, là, j'ai travaillé. J'ai fait trois protège-carnets en plus. Et j'ai décoré les trois premiers que j'avais faits et qui n'étaient pas encore décorés. J'ai pris pas mal d'avance sur ça. Donc, je suis contente. J'ai bien avancé. Demain, je vous emmène avec moi. Je ferai un vlog pour deux jours. Demain, je fais le shooting de toutes mes créas pour ouvrir ma boutique en ligne. Et je vais aussi m'occuper de faire un petit peu d'administratif, des trucs comme ça. Et de faire des créas encore. Demain, je me lève à 6h. Et demain, je fais une big journée. Genre du matin au soir, non-stop comme aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, à demain. Gros bisous et bonne soirée. Hello tout le monde. Bon, ben, journée numéro 2 de ce vlog. Je suis envahie d'une nuée de moustiques. C'est un truc de fou. Ils me suivent depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, si vous les voyez. C'est un truc de fou. J'espère que vous allez bien. J'en ai deux de ce vlog. Je suis en train de promener les chiens. On a une magnifique vue. Je suis en haut d'une petite montagne. J'ai voulu un petit peu aller marcher. Déjà, pour elles, les promener bien, qu'elles prennent l'air. Et puis moi, me faire prendre l'air aussi, ça fait du bien. Surtout qu'hier, je fais une balade plus ou moins calme le matin. Et l'après, on est idiot aussi d'ailleurs. Donc, voilà. J'étais en train de faire un montage en même temps. Même si c'est pas hyper intelligent de travailler. Alors que je vais me prendre un moment pour moi. Ils sont toujours au-dessus de moi. Ces putains de moustiques, c'est fou. Bref, je vous laisse avec les vidéos de cette journée. Et on se retrouve ce soir. Sous-titrage ST' 501 Bon, entre les bagarres avec les chiens parce qu'elles n'arrêtent pas d'aboyer et le fait que ma pote avec qui je devais manger à midi ne me répond pas qu'il est 14h22, que je ne sais pas si je dois aller aller chercher en voiture ou pas. Parce qu'en fait, elle n'a pas de voiture et elle travaille à 5 minutes en voiture de chez moi. Du coup, l'objectif, c'était d'aller la chercher. Sauf que je n'ai pas de nouvelles d'elle. Donc, je ne sais pas si elle va venir ou pas. J'attends 14h30. Et à 14h30, si elle ne me donne pas de nouvelles, ça voudrait dire que non. Mais le truc, c'est que j'ai trop faim. Et qu'en plus de ça, je ne sais pas, ça me bloque dans mon processus de travail. Bref, ce n'est pas grave. Bon, donc comme je m'en doutais, ma pote ne viendra pas. Donc, je vais me mettre à faire les photos. Je suis allée chercher la table qui était dans la voiture. Et du coup, là, l'idée, c'est de photographier. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai ces deux boîtes entières de créa à photographier. Ça, c'est des boîtes. Et tout ça, là, c'est le matos pour le stand. Enfin, que je vais utiliser pour mon stand. Et j'ai aussi des petites plantes juste là. Voilà. Donc, je vais en gros installer mon stand. et faire un espace pour faire les photos. Enfin, organiser le stand de manière à pouvoir faire les photos. Voilà, du coup, la table. Je l'ai trouvée chez Emmaüs. Donc, elle m'a coûté 4 euros. Et bon, elle est un peu en piteux état. Surtout au niveau des pieds. Puisqu'en fait, là, il manque des boulons. Donc, je ne peux pas mettre les vis comme il faut là. Donc, elle n'est pas hyper solide. Mais pour faire les photos, ça ira. Et de toute façon, il faut que j'aille acheter des vis cette semaine chez Bricodépôt pour pouvoir la faire tenir convenablement. Parce que là, elle est toute branlante, du coup. Mais après, en soi, voilà, elle se décolle juste un peu là. Mais vu que je ne m'en sers pas en tant que table comme ça, mais vraiment en tant que... Enfin, je vais mettre une nappe dessus. Ça ira très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est sympa, si vous trouvez qu'il y en a trop. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. C'est mon premier. Donc, en fait, j'ai envie un peu de tester aussi. On verra. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de savoir. Donc, là, j'ai tous les pots à crayon. Derrière, là, j'ai les petites pochettes à thé. Je pense que je ne vais en conserver que trois en expo. Là, j'ai les carnets personnalisés. Donc, j'ai un 1 qui est ouvert pour montrer à quoi ça ressemble. Et le reste est là. Ça, j'hésite à le mettre, en fait, parce que ça fait un peu de tâche. Tout ce que je fais, quasiment, à part les boules de Noël, c'est du papier. Et encore, même les boules de Noël, c'est du papier. Et la seule chose qui n'est pas du papier, c'est ça. Je ne suis pas une hyper grande dessinatrice. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être les vendre sur Internet ou même pas les vendre du tout. Là, on a du coup des cartes. Alors, j'ai décidé de mettre des cartes dans cette position-là, sur ce porte-serviettes. Et je vais peut-être en racheter un autre. On verra plus tard. Mais du coup, j'en ai trois que j'ai fait aujourd'hui. C'est des cartes Shaker. Et j'ai la petite carte Halloween. Je ne vais peut-être pas mettre la carte Halloween là, mais voilà, pour le coup, là, c'est ça. Là, on a du coup une petite carte Vellum, une carte Tendre-Pensée, comme ça. Là, on a le mini-album classique et qu'il faut que je décore au niveau de la couverture, d'ailleurs. Là, on a le mini-album Ghirlande, les boules de Noël, les porte-cartes et là, on a les petites pochettes, les cartes et les albums Pyramides. Et ça, ça dégage. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, j'ai mis ça. Je ne sais pas du tout. En fait, ça m'embête parce qu'il est super sympa, ce porte-carte. Mais en fait, quand on regarde de pas loin, mais genre d'un peu plus éloigné que collé au stand, je trouve que ça rend bien en fait avec ça. Donc, je pense que je vais le garder là. Et évidemment, toujours prévoir de la ficelle, comme ça, si jamais c'est un stand avec une tonnelle intégrée, je peux le suspendre. Et du coup, il me reste une cloche comme ça que finalement, je n'utiliserai sûrement pas, en tout cas pas pour ce stand-là. J'ai encore des porte-carte, des petites pochettes comme ça. J'ai des pochettes cadeau grand format. Et j'ai tout ça. Donc, des cartes tourbillons, des cartes vélum en veux-tu en voilà. J'avais prévu de mettre des cartes diagonales, sauf que je n'ai pas les pièces en bois pour les finir. Donc, je ne sais pas trop si je vais les faire. Et ça, c'est des enveloppes. Il faut que j'en rachète pour mettre avec les cartes. Et voilà. Donc, pour ça, franchement, j'aime bien. Je vais faire les photos. Donc, je vais faire les photos du stand comme ça pour montrer à quoi ça ressemble parce que des fois, on nous demande et après, je ferai le reste. Franchement, j'aime bien. Il me reste une caisse comme ça. Donc, au pire, j'en réintégrerai une quelque part. Peut-être plus genre vers là. Je ne sais pas trop. Mais je me dis que sur une caisse en plus, ça peut me permettre de surélever un truc en plus et d'être sympa. Je trouve que la plante sous la cloche, là, c'est joli, mais genre, c'est un peu caché. Je ne sais pas. J'hésite genre. J'ai l'impression que là, il y a un paquet, que là, il n'y a rien. Du coup, je me demande si je peux mettre les albums là et là, dans le coin, les pochettes. Bon, du coup, je suis en train de faire les photos. Donc là, j'ai fait les photos des cartes. En fait, pour vous expliquer... Des porte-cartes, pardon. En fait, pour vous expliquer un petit peu le concept, je suis en train de prendre mes créas une par une en photo, en détail, pour pouvoir les vendre à l'unité. Puisqu'en fait, au début, je voulais vendre le... En fait, à la base, je voulais vendre le... La créa par type de créa. Genre, vendre cette carte-là et après, c'est la personne qui choisit le papier, etc. Sauf que ça, en fait, je vais le faire en service personnalisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une option sur ma boutique en ligne et même sur mes différents réseaux sociaux où je vais proposer une création de cartes personnalisées. Donc la personne me contacte pour un anniversaire ou autre et veut cette créa-là m'est modifiée. Et dans ce cas-là, je lui fais avec un tarif un peu plus élevé et je vais faire les créas que je fais moi en grande quantité. Je vais les faire à la vente à l'unité. C'est-à-dire que si demain, t'as très très envie d'offrir à une personne qui adore les cactus ce porte-carte, eh bien tu peux lui offrir ce porte-carte en particulier. Il n'y en aura qu'un seul exemplaire puisque ce sont des produits uniques. Mais l'idée, c'est de différencier ça et ça va me faciliter vraiment la tâche puisque du coup, je vais pouvoir moi faire des créas en avance, pas attendre le client et ne pas perdre du produit puisque je vais créer des choses qui ne seront jamais vendues parce que ça n'est pas la commande du client. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, là, je suis en train de prendre en photo toutes les créas. Elles vont être vendues à l'unité sur ma boutique en ligne et sur les réseaux sociaux, donc Facebook et sur une plateforme qui s'appelle Terre de la Belle, je crois. Donc voilà, je suis en train de faire ça tranquillement et ça prend du temps mais c'est cool, j'aime bien. Bon, il est 18h35, je suis en fin de photo. Donc j'ai pris tout en photo, j'ai tout re-rangé, ça rentre bien mieux que tout à l'heure donc c'est encore mieux et je vais laisser tout ça installé parce qu'en fait, je n'ai pas pu prendre en photo la box de novembre puisqu'il fait nuit, enfin en fait, il ne fait pas encore nuit mais il n'y a plus assez de luminosité et du coup, ça a fait des photos trop moches. D'ailleurs, je vais retoucher demain matin les photos que j'ai faites et en fonction, j'en reprendrai peut-être quelques-unes qui ne sont pas terribles donc voilà. En attendant, là, je vais aller balader les chiens et puis fin de journée. Je reprends demain et on repartira avec tout ça, il faudra que je range mais franchement, en tout cas, je suis trop contente du résultat, ça rend trop bien. donc voilà. Je vais aller promener les chiens. Il y a eu un énorme orage tout à l'heure et là, il fait trop beau dehors donc c'est cool. Je vais aller les balader et puis voilà parce qu'elle n'attend que ça, un bébé. Ouais. Oh là là. Ça, c'est l'habit des petits chiens. Oh, vous êtes belle. C'est l'habit des petits chiens. 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 C'est l'habit des petits chiens.